Le démontage d'un tout-en-un HP Pavilion 23P260 Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir le démontage d'un tout-en-un HP Pavilion 23P260. Pour commencer, on va le retourner. Faites attention qu'il n'y ait rien qui puisse abîmer l'écran. Ensuite, on a deux vis ici. Il suffit de les dévisser. Quand on va les dévisser, ça va pousser la plasturgie, ça va déboîter le capot arrière. Je vous montre un peu. Le fait de dévisser nous ouvre, ça pousse en quelque sorte la plasturgie. Et ensuite, vous allez avoir un point de maintien ici. Il suffit juste de soulever et on peut retirer complètement la plasturgie. Nous voilà à l'arrière de notre PC. Ici, nous avons le lecteur CD. Ici, le disque dur. Ici, le système de refroidissement. Pour avoir accès à la carte mère, on va retirer une vis ici. Elles sont marquées d'un plus et on va enlever une vis ici aussi. Il suffit de soulever et de dégager le capot sur le côté. Nous voilà sur la carte mère. Ici, nous avons le support de barrette mémoire. Ici, la carte Wifi. Ici, la pile du BIOS. Toutes les connectiques. Ici, la connectique de l'écran. Ici, la webcam. Ici, ce qui va être le lecteur CD. Ce qui va être le disque dur. Ici, ce sont les alimentations. Comme ceci. Ici, nous avons les enceintes avec la connectique ici. On dégage ici les haut-parleurs. Comme ceci. Pour le ventirad et la carte mère, il faut avoir un T15. Tour de vis Torx et tour de vis en étoile. On va déjà défaire le ventirad. Comme ceci. Notre ventilateur peut se retirer. On le déconnecte. Ensuite, le radiateur. on va faire un T15 de processeur. On va ensuite dégager les vis marquées d'une flèche blanche, ça va nous permettre de dégager la carte mère. Pour continuer, on va déconnecter le LCD, les modules webcam, le wifi et ensuite on va dévisser les six vis noires pour pouvoir dégager la carte mère. Une fois toutes les vis retirées, on peut dégager la carte mère. Pour ce qui est du disque dur, on va juste dévisser la vis de devant et on va pouvoir déclipser notre disque dur. Ici, pour défaire notre lecteur CD, il suffit d'en dévisse et on peut pousser notre lecteur CD. Pour finaliser la présentation, vous avez la platine de rétro-éclairage de l'écran. Voilà pour ce qui est du démontage du PC-HP pavillon 23P260. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi et à bientôt! C'est parti! C'est parti!